Merci beaucoup d'être venu ce soir à notre rencontre. Peut-être pour lancer le débat, j'ai vu toutes ces questions. J'ai cru lire que l'origine du film, en fait, c'est une discussion que vous aviez avec l'un de vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci beaucoup. 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 Est-ce que le film est sorti en Israël ? C'est le cas ? Où est-il perçu ? pas encore, il y a tous un peu unテc le film ? La situation de la ville palestineuse était… je pense que c'était un grand succès. Le film de Marcon était montré là-bas, ils y travaillent, ils sont vraiment sur le compte J'ai rencontré un distributeur, donc ça ne devrait pas tarder. Et puis moi, en revanche, j'ai sorti en Palestine. Ça ne se passe très bien et c'est vraiment en vrai d'être un très grand succès. First of all, I have to say that your film really impressed me. I really loved your film. And my question is related to the previous one. How is the international reception of the film? How did they, I don't know, how did they treat the film? What was it like? What was the biggest one? About Israel. They were asking about how it's received in Israel. And I'm asking about the international reception of the film. How was the film? Je vais juste faire une question. Je voulais vous remercier pour les films qui nous ont connu. Et pour relier votre question à la scène de Madame Lesterand, sur quel était l'accueil, de façon plus générale, à l'international du film. Non ? Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. J'ai eu. La France est l'un des premiers terres en fait qui va connecter, qui va distribuer le film et le film a été vendu partout, donc comme ça dit, il va être distribué partout en Europe en début d'année prochaine pour les Etats-Unis. Je vais poser ma question en français. Il y a un moment dans des scénarios, je vais vous le comprendre, donc là la police, Israël, vient du lutte contre la résistance et en fait je ne comprends pas pourquoi on va lui donner une corde avec et on va faire l'article pour expliquer ce choix. C'était pour permettre à Romain de gagner un peu de temps, d'organiser le mariage aussi, parce que si on avait tout de suite eu, enfin la famille de Tarek avait tout de suite eu, Tarek était décédé, ils n'auraient pas organisé un mariage dans la foulée. Et comme Omar croyait que Nadia était incente à l'époque, s'ils avaient attendu trop longtemps, alors à ce moment-là, ce secret-là aurait été révélé. Et sur le fait que la famille ne s'inquiète pas forcément sur la disparition de Tarek, c'est que quand on est recherché comme ça par l'armée, en fait, il arrive souvent qu'ils disparaissent assez longtemps. Donc c'est pour ça aussi que ça ne leur paraît pas suffisant, ça disparaissait. Je vais dire quelque chose à dire que à ce moment-là, Le film, c'est qui, c'est un grand-là, c'est une histoire de histoire avec un peu d'intérêt. Et je pense que c'est que ce genre n'est pas toujours pas. On l'autre hand, le genre de thriller n'utilise pas les mêmes éléments que l'on utilise dans le langage de thriller. Et j'ai vraiment essayé de créer des traditions de thriller genre, qui est l'américain et la fréquence de films comme La Silica Rouge, La Silica Rouge et La Sorai, et l'éducation de l'humanité dans les thriller. Qu'est-ce que vous avez pensé de faire un exemple que vous avez pensé dans le sens que, vous savez, comme... Ok, c'est ça. Quelquefois je ne sais pas comment dire. Le thriller, en fait, ce qu'il y a de plus tard, c'est une thriller genre tragique et en même temps un thriller avec un fond politique. Et d'habitude, ces deux genres ont eu la qualité à aller ensemble. Donc, en fait, ce qu'il y a de plus faire, c'est réunir les deux en s'accuyant sur les bases des frégeurs, les codes du genre. Mais pas forcément, pas juste le frégeur américain, mais aussi le frégeur américain avec son côté un petit peu plus dynamique. Le frégeur français avec son côté plus esthétique, des films comme La Cercle Rouge ou La Samara ou La Belgique. Et le côté... l'humour, en tout cas, des frères égyptiens, ce qui m'ont été important. Donc, voilà, il a décidé de faire se fondre, en fait, ces trois choses. Pas pour faire forcément juste une déclaration politique, en fait, avec ce film, mais aussi en faire un film. C'est une question que je voulais poser en français, parce que c'est très magnifique. C'est une question qu'un réalisateur adore jouer un peu avec le spectateur, que ça reste compliqué, qu'il n'y ait pas un message simple. Et il aime bien que chacun ait son avis, mais je voulais savoir si, lui, il avait un message positif fondamental. S'il y a un truc qui sous-tendre quand il a réalisé et écrit. S'il y a un truc qui sous-tendre quand il y a un truc qui sous-tendre. En fait, oui, j'aimerais dire que le plus important est que, vous savez, il y a vraiment un petit, être un peu pas mal, mais on a fait l'émotion. Et je pense que c'est vrai qu'il y a une 1e et 2e, tu ne peux pas avoir un trajet d'une entreprise. En fait, ça, ça va être pour le plan et l'intérêt de faire autour. C'est-à-dire que dans ce sens, que c'est pour vivre cette paix. Et de rendre plus importante ce que le plus important, frágil, de voir sa présence. Et de cette façon, le plus important. Donc oui, c'est important, en fait, de réussir à nous embarquer, de faire suivre, en fait, de faire ce parcours de l'ambition de la vie à travers les personnages, et en ça, c'est déjà un message politique qu'on a fait, puisqu'on comprend de ce que traversent ces gens, la noire, la traiteur, la ramitié, et essayer de nous embarquer pendant une heure et demie, deux heures, en manipulant, mille heures, vous manipulez. En ça, c'est déjà un message politique de comprendre, en fait, ce qu'est la situation des gens là-bas et leur vie au quotidien. Moi aussi, je pense que c'est essentiel de faire des films, c'est essentiel de faire des films, c'est parce que, moi aussi, j'aimerais, quand j'ai fait des films, c'est bon, mais c'est parce que j'ai fait tellement de choix dans la vie, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire un choix, a vraiment de faire des films en faisant, et ça, ça va, en tout cas, je pense que c'est possible qu'on va mettre des films en faisant des films en faisant des films en faisant des films en faisant des films... C'est pourquoi j'ai aussi envie de faire des films en faisant une shiftedposte... il espère que vous et d'ailleurs c'est ce que lui quand il va au cinéma c'est se faire manipuler dans le bon sens du terme c'est à dire que dans la vie téléjour on faut toujours qu'on fasse des choix quand on va au restaurant, il faut qu'on choisisse et finalement on se laisse entre les mains du réalisateur quand on est ici dans une salle au cinéma c'est lui qui nous emmène, c'est lui qui nous entraîne c'est lui qui nous manipule et en salle il espère que il va réussir à pouvoir continuer la histoire et bien nous manipuler ça a bouleversé ça a magnifique à la fois le sport d'amour et puis le fait que il y a un vrai côté prenant des scènes de poursuite et en fait c'est un film qui était très dur qui finit sur un intérêt de résistance tragique et on se rend compte que même l'amour ne l'a pas sauvé et donc finalement à la fin du film on ne revoit l'espoir même si on connait la réalité actuelle et que ce que nous avons vu il y aurait un peu d'espoir en dehors du film de par la situation actuelle il y a un peu d'espoir il y a un peu d'espoir il y a un peu d'espoir je pense que le problème il faut dire que on doit tuer la source et on doit tuer la résistance et puis il ne faut pas qu'il y a un peu d'espoir il faut tuer la source de la mort et qu'il y a un peu d'espoir il y en a au sens où c'est la violence qui est à la source qu'elle n'en soit les conséquences quand on tue la violence à la source alors il se paraît certes il y a une violence qui arrive après mais c'est déjà important de lutter cette violence à la source et qu'il y a un peu d'espoir elle doit découvrir que son mari le père de son mari est un traîné et aussi un enfant je pense que elle lit une lettre est-ce que dans cette lettre est révélé le fait qu'il avait menti sur le fait qu'elle était enceinte je vais répondre à une question en fait j'ai envie par exemple sur la réponse de la nuit justement les histoires de nous en général sont assez tragiques et celle-ci n'y fait pas exception sinon si ils finissaient ensemble ce serait une comédie romantique mais par ce geste en fait ce sacrifice que fait Omar en fait il sauve Nadia aussi parce que si elle apprenait que son mari lui est menti que son frère est mort par la faute de son mari alors ce qui serait détruit lui fait le choix de ce sacrifice pour justement permettre à Nadia certes il y a un mensonge à la base mais permettre à Nadia de continuer à vivre et de d'agir les géniques donc votre question découvre qu'on dit ça va être si vous apprenez ce qu'est-ce qu'il se dit dans la lettre est-ce qu'elle apprend et la lettre les lettres sont secrètes mais je pense qu'il a dit je pense qu'il a dit qu'il a dit « comment est-ce que ce n'est pas qu'il a dit » « comment est-ce que ce n'est pas parce qu'il a dit « il ne sait pas qu'il a dit on a dit qu'il est qu'il a dit Oui, il y a quelque chose qui lui aurait fait plaisir. Amjad est un homme beau, qu'il a m'a fait d'épouser, ou alors je ne s'arrêterai pas le temps, que ce soit parce qu'il était mort, parce qu'il est en prison, mais tu as été la mort de ma vie. Quelque chose de plus positif. Hi. Thank you. Just as you may understand, French people like to comment a lot, like to speak about what you're going to do, what you're going to say, and it's quite unusual for us to discover a movie without a deep context. So the story begins quite directly and quite violently. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour nous, parce que nous n'avons pas le réel de la réalité, pour être involucré dans la histoire immédiatement, parce que les gens ne comprennent pas à quel point ils sont immédiatement, parce que nous n'avons pas le droit de faire. Et nos questions, je pense, vont dans vos sens, parce qu'ils veulent nous pousser un peu plus de question, mais à travers une histoire universelle, mais à travers les newspapers, ou des choses comme ça, la question était, c'est votre choix de ne pas mettre un contexte et de ne pas donner à nous une clue, à la fin et à la fin ? Je laisse traduire votre question en français. Je traduis en français. Je pense qu'on n'est pas habitué, en fait, à voir des films sur des philosophies, sans aucun contexte, sans aucun avis. On est habitué à commenter, à proposer sur ce qu'on voit, sur ce qu'on vit. Et depuis le coup, votre histoire est assez universelle, et on n'a pas d'intérêt sur le début, on ne sait à peine de quel côté on est. Je pense que c'est intéressant. Et nos questions, vous n'en sont pas là, quand vous essayez, par une histoire assez universelle, de provoquer cette question, je pense que c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'était votre choix, ou est-ce que vous pensez que vous allez être content ? Non, non, je ne suis pas content. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je l'ai dit, parce que les Français ne font pas ça pour nous. Je veux dire, ils ne expliquent pas les différences dans l'accent, ou les différences que nous décident. C'est comme si on peut le faire pour eux-mêmes. Si on s'entend à comprendre ce sujet, on va commencer par nous. Maintenant, je fais le même. En fait, ils trouvent que les Français font aussi ça dans un film. Il faut que nous prenions des films pour nous. Et quand nous allons expliquer, telle personne a tel accent, on peut l'associer dire tel accent, voilà, tout ce genre de trucs dans les films français, si on arrive à le comprendre, tant mieux, sinon, tant pis. Et finalement, il fait la même chose, en espérant qu'on puisse nous tous comprendre ce cinéma aussi. Une toute dernière question. Je vous remercie de vous et tout le temps derrière le film. Je voulais juste dire, quand vous écrire ce film, qui était le premier personnage que vous pensiez ? Vous posez la question, vous savez, quel était le premier personnage qui était venu à l'esprit de... Oui, vous avez trois choses. Romain, 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 Romain. Je ne psychology pas. On vaадно, Romain. Merci. Merci. Merci.